Bonjour, je m'appelle François Morel, comme vous, j'aime la lecture et même parfois la lecture à voix haute. Pourquoi lire à voix haute ? Pour partager des émotions. J'ai vu que deux champions de la lecture avaient choisi l'écrivain Daniel Pénac. Quand Daniel Pénac fait des voyages un peu longs en voiture avec sa femme, à tour de rôle, ils se font la lecture. Un livre, c'est parfois le plus court chemin pour aller vers l'autre. La première règle pour lire à voix haute, c'est de choisir un texte qu'on aime, que l'on aime vraiment et que l'on a envie de partager. Lire à voix haute, c'est s'obliger à bien se concentrer, à bien comprendre ce que l'on dit. Je ne sais pas s'il vous arrive, moi tout le temps, quand je lis tout seul dans mon lit, dans un train, sur un canapé, dans un hamac, il arrive que mon esprit batifole, s'échappe, je pense à autre chose. Charles Dickens, à travers David Copperfield, me parle de son méchant beau-père, de son arrivée en pension, de la situation des enfants en Angleterre au 19e siècle. Et mon esprit est préoccupé par la vie d'un adulte en France au 21e siècle. Je pense à ce que je vais faire le lendemain, aux amis que j'ai vus dans la journée, au dessert que je vais me taper tout à l'heure. Quand je lis à haute voix, je suis obligé de penser à ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, mon auditeur va immédiatement s'en apercevoir, ne va plus avoir envie de m'écouter et va s'ennuyer. Il m'est arrivé de lire des livres entiers à voix haute. J'ai le souvenir d'un engagement aussi spirituel que physique. Je sortais épuisé d'une séance de lecture où je tentais d'être au plus près des émotions, du style, de la ponctuation, du souffle de l'auteur. Lire à voix haute, c'est donner de sa personne. Voilà. Se tenir droit, ouvrir la cage thoracique, bien respirer, ne pas se précipiter, c'est souvent mon défaut. Prendre des temps quand il faut, mais pas trop. Par exemple, celui-là est trop long. Donner le ton, mais pas surjouer. Ne pas imposer une lecture trop personnelle. Laissez le soin à chaque auditeur de créer son propre décor mental. Prendre du plaisir en se faisant passeur, à la fois au service de l'écrivain et de celui qui écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada